Salut, c'est Pauline Delina. J'ai envie de vous parler d'un endroit un peu magique. Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Oui, vous allez me dire, encore une. Mais elle, elle a ce petit truc en plus. Chaque semaine, je choisis pour vous des films rares. Les premiers Chabrol, Corneau, Godard, des séries cultes. Je vous emmène faire un tour en torpedo avec les Brigades du Tigre. Ou réfléchir avec Marguerite Duras sur un plateau de Bernard Pivot. Je vous ai dit qu'on riait sur Madeleine, avec Jacqueline Maillan, Maria Pacom, les reines du théâtre. Madeleine sait tout ce que la télé a fait de mieux, en long et en illimité. 2,99€ par mois, sur tous vos écrans, sans engagement. Et en plus, le premier mois est offert. Alors vous venez ? À très vite sur Madeleine. Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciade, d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquet. Aujourd'hui, le bouchon de cristal, quatrième épisode. Bonsoir, mes chers amis. Nous voici au quatrième épisode du bouchon de cristal. Et où en sommes-nous ? Vous vous rappelez qu'au cours d'un cambriolage effectué en octobre 1912 à Anguin, chez le député d'Aubrec, cambriolage suggéré par les lieutenants d'Arsène Lupin, Gilbert et Vaucheray, ce dernier a tué le valet de chambre, Léonard. Il est arrêté, ainsi que Gilbert, tandis que Lupin parvient à s'enfuir. Vous n'avez pas oublié non plus que Gilbert a pu confier à son chef un certain bouchon de cristal qui était en fait le seul but de l'expédition. Lupin, qui n'en savait rien, s'aperçoit le lendemain matin qu'une main mystérieuse le lui a volé. Il finit par apprendre que D'Aubrec cache dans ce fameux bouchon de cristal un morceau de papier plur sur lequel est inscrite une liste de 27 hommes politiques compromis dans le scandale financier du canal des Deux Mères. Le député s'en sert comme moyen de chantage. Si le jeune Gilbert a voulu cambrioler D'Aubrec, c'était pour reprendre le bouchon et la liste, car le nom de son père, Victorien Mergy, s'y trouve par erreur, erreur qui a provoqué le suicide de cet honnête homme. Je vous ai raconté également qu'autrefois, D'Aubrec avait voulu épouser une très belle jeune fille, Clarisse, aujourd'hui mère de Gilbert, mais elle lui a préféré Victorien Mergy, et pour se venger, le député a réussi à dévoyer leur fils au point qu'il est maintenant en prison, condamné à mort, avec Vaucheray, pour meurtre du valet de chambre Léonard. Lupin sait Gilbert innocent de ce crime, et il promet à Clarisse de sauver son fils. Un seul moyen, reprendre à D'Aubrec la liste des 27, et faire, à son tour, par chantage, agir les hommes politiques compromis pour qu'on favorise l'évasion de Gilbert avant l'exécution. Lupin organise le rapte, le rapte pur et simple de D'Aubrec. Mais à l'heure H, coup de théâtre, le député vient d'être enlevé. Par qui ? Or, lui disparu, Lupin n'a plus aucun moyen de sauver Gilbert. Il faut donc le retrouver au plus vite. C'est alors que déguisé en vieux professeur, notre ami Arsène accompagne Clarisse au bureau de Praville, secrétaire général de la préfecture de police et ennemi juré de D'Aubrec. Asseyez-vous, ma chère amie. Merci. Permettez-moi de vous présenter M. Nicole, professeur libre et répétiteur de mon second fils, mon petit Jacques. Asseyez-vous, monsieur. Merci, M. le secrétaire général. M. Nicole m'a beaucoup aidé de ses conseils. C'est lui, notamment, qui a reconstitué toute l'histoire du bouchon de cristal. Et j'aimerais qu'il connaisse, enfin, si vous voulez bien nous les confier, les détails de l'enlèvement de D'Aubrec. Cet enlèvement dérange vos plans. Les vôtres aussi, je suppose. Oui, je ne vous le cache pas. Ce jour-là, D'Aubrec avait assisté comme témoin, vous le savez, au procès de Gilbert et de Vaucheray. Il est revenu chez lui vers 6 heures. La concierge affirme qu'il est rentré seul et qu'à ce moment-là, il n'y avait personne dans l'hôtel. Pourtant, quelques minutes plus tard, elle entendait des cris, le bruit d'une lutte, de détonation, puis quatre individus masqués dégringolaient les marches du perron emportant le député. Au même instant, une automobile arrivait devant l'hôtel. Les quatre hommes s'y sont engouffrés et ils sont repartis à toute vitesse sans que personne n'ait eu le temps d'intervenir. Mais vos inspecteurs ont-ils trouvé un indice susceptible d'orienter les recherches ? Non, rien. Ou presque rien. Ah, quelque chose tout de même. Oh, ça ne vaut vraiment pas la peine qu'on en parle. Mais qu'est-ce que c'est ? Tenez. Ce petit morceau d'ivoire qu'on a ramassé sur le trottoir. Dans l'automobile, il y avait un cinquième individu que la concierge de la fenêtre de sa loge a vu descendre pendant qu'on hissait Daubrecq. Au moment de remonter, il a laissé tomber quelque chose qui a dû se casser sur le pavé et qui l'a ramassé aussitôt. Voilà ce qu'on a retrouvé. Pardon, vous permettez que je regarde ça ? Mais comment ces quatre individus ont-ils pu entrer ? À l'aide de fausses clés, évidemment. Pendant que la concierge faisait des provisions au cours de l'après-midi, ils ont pu se cacher facilement puisque Daubrecq n'avait pas d'autres domestiques. Tout me porte à croire qu'ils se sont cachés dans la salle à manger et qu'ils ont sauté sur lui quand il est entré dans son bureau. Oui. Que pensez-vous de cela, M. Nicole ? Mais, mon Dieu, il ne semblait pas avoir une idée bien personnelle sur la question. Mon Dieu, M. le secrétaire général, je pense que Daubrecq a beaucoup d'ennemis. Très juste, très juste. Et que plusieurs de ses ennemis ayant intérêt à sa disparition, ils ont dû se liguer contre lui. Parfait, parfait. Tout s'éclaire. Il ne vous reste plus qu'à nous donner une petite indication qui nous permette d'en sortir. Une petite indication ? Ben oui. Ne croyez-vous pas que ce petit morceau d'ivoire ramassé par Télé... Ah non, M. Rie... Non, M. Nicole, non. Non, ce fragment provient d'un objet quelconque que nous ne connaissons pas et que son propriétaire s'empresse de cacher. Il faudrait tout au moins pour remonter à ce propriétaire définir la nature même de cet objet. Alors, vous voyez... Oui, bien sûr. M. le secrétaire général, quand Napoléon Ier perdit le pouvoir... Oh, M. Nicole, un cours d'histoire de France... Non, non, non. Non, rassurez-vous. Une simple phrase que je vous demande la permission d'achever. Si vous y tenez. Merci. Quand Napoléon Ier perdit le pouvoir et la restauration mit en demi-solde un certain nombre d'officiers qui, suspectent aux autorités mais fidèles à l'empereur, s'ingénièrent à reproduire l'image de leur idole sur tous les objets d'usage familier, tabatière, bague, épingle de cravate, couteau, etc. Eh bien, ce petit morceau-là provient d'une canne. Ou plutôt, d'une sorte de casse-tête en jonc dont la pomme est formée d'un bloc d'ivoire sculpté. Et tenez, en regardant, voyez, cet éclat d'une certaine façon, on finit, on finit par découvrir que la ligne extérieure représente le profil du petit caporal. Vous avez entre les mains, monsieur le secrétaire général, un morceau de la pomme d'ivoire qui surmontait le casse-tête d'un demi-solde. Attendez. Oui, en effet, vous avez raison. On distingue à profil. Et c'est bien celui de Napoléon. Bon, conclusion. Oh, c'est très simple. Parmi les hommes que Dobrec fait chanter, il en est un dont le nom est sur la fameuse liste et qui est le descendant d'une famille corse au service de Napoléon, enrichie et anoblie par lui, mais ruinée plus tard sous la restauration. Eh bien, il y a neuf chances sur dix pour que ce descendant qui fut, il y a quelques années, le chef du parti bonapartiste soit le cinquième personnage qui se dissimulait dans l'automobile. Quoi ? Quoi ? Le marquis d'Albufex ? Le marquis d'Albufex lui-même. Remarquez, j'aurais pu garder ma découverte pour moi et ne vous en faire part qu'après la victoire définitive, c'est-à-dire après vous avoir apporté la liste des vingt-sept. Mais les événements presse, la disparition de Dobrek, Perluine et tous nos plans, c'est pourquoi je vous demande votre aide immédiate. Oui, mais enfin, en quoi puis-je vous aider ? En me communiquant dès demain sur le marquis d'Albufex des renseignements que je mettrai, moi, plusieurs jours à réunir. Mais c'est que... Non, je vous en prie, Praville, acceptez les services de M. Nicole. C'est un auxiliaire précieux et dévoué. Je réponds de lui comme de moi-même. Sur quoi désirez-vous des renseignements, monsieur ? Surtout ce qui touche le marquis d'Albufex, sa situation de famille, ses occupations et les propriétés qu'il possède à Paris et en province. Mais au fond, que ce soit le marquis ou un autre, le ravisseur de Dobrek travaille pour nous puisqu'en reprenant la liste, il le désarme. Mais attention, qui vous dit qu'il ne travaille pas pour lui-même ? Impossible, puisque son nom est sur la liste, oui. Et s'il l'efface ? Et si vous vous trouvez alors en présence d'un second maître chanteur plus âpre que le précédent. Oui. Oui, vous avez raison. Revenez me voir demain à 4 heures, vous aurez vos renseignements. Quelle est votre adresse en cas de besoin ? Monsieur Nicole, 25 place Clichy. J'habite chez un de mes amis qui m'a prêté son appartement pendant son absence. Parfait. À demain ? À demain, monsieur le secrétaire général. Au revoir, Clarisse. Au revoir. Eh bien, c'est parfait. Me voilà avec mes petites et grandes entrées à la préfecture. Oui, mais arriverons-nous à temps. Oh, et si cette liste était détruite ? Par Dobrek ? Non, par le marquis quand il l'aura reprise. Mais rassurez-vous, il ne l'a pas encore. Vous semblez oublier que Dobrek est un dur à cuire. Oui. Oui. Une semaine passa. Clarisse reçut enfin la visite d'Arsène Lupin qui lui apportait des nouvelles. Vous, enfin ! Oh, mais vous manquez de patience. Oh, quelle patience peut-on exiger d'une mère qui voit approcher la date de l'exécution de son fils ? Nous avons bien encore cinquante jours devant nous. Moi, ce sont les heures que je compte. Continuez à avoir confiance en moi, Clarisse. J'approche du but. Ah, alors parlez vite, vite. Raville m'a confirmé que le marquis d'Albufex ne soutient le grand train de sa maison qu'à force d'expédients et d'emprunts. Ça, je le savais. Il est évident que le rap de Dobrek était pour lui la seule solution possible. S'il était obligé d'emprunter l'argent qu'il versait à cette crapule, c'était la culbute à brève échéance. Et on sait, d'autre part, que contrairement à son habitude, le soir du rap, le marquis n'a pas été à son cercle et n'a pas dîné chez lui. Oui, il n'est rentré qu'à minuit et à pied. Enfin, ayant dû tout vendre, il ne possède plus ni château ni propriété. Si c'est lui qui a fait le coup, il ne peut pourtant pas tenir Dobrek prisonnier dans son appartement de Paris. Non, 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 non. Je suis à peu près sûr que quelqu'un en province lui rend ce service. Mais comment cela ? Bien voilà, plusieurs fois cette semaine, le marquis a pris le train à la gare du Nord. Vous savez que je le suis comme son nombre. Et chaque fois, il est descendu à la gare d'Aumal pour se rendre chez le duc de Montmort. Samedi dernier, il y avait grande chasse aux sangliers. J'ai suivi de loin et, à un moment donné, vers 4 heures de l'après-midi, le marquis s'est insensiblement éloigné des chasseurs et a disparu avec un piqueur. Une heure après, il rejoignait les invités sans que son absence ait été remarquée. Il n'est pas probable que le richicisme duc de Montmort qui ne fait pas de politique près de son château pour la séquestration du député d'Aubrec ? Certainement non. Mais il y a des intuitions qu'il ne faut pas négliger et j'ai eu l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'il se passait quelque chose de ce côté-là. Aussi, j'envoyais Ballu, qui est un des brouillards, essayer de m'avoir la liste des invités, des domestiques et des gardes de Montmort. Et il a pu l'obtenir ? Oui, oui, oui. Alors, il m'a envoyé cette liste et après l'avoir étudiée ligne par ligne, je lui ai télégraphié ceci. Désir, renseignement sur piqueur Sébastiani. Et le lendemain, Ballu me répondait Sébastiani, qui est corse, a été recommandé au duc de Montmort par le marquis d'Albufex. Il habite à quatre kilomètres du château, le rez-de-chaussée d'une forteresse féodale qui fut le berceau de la famille de Montmort. Alors, je ne m'étais pas trompé car ce nom de Sébastiani m'avait rappelé que d'Albufex est d'origine corse. Il y avait là un rapprochement des plus intéressants. Ah oui, mais que comptez-vous faire ? Si Dobrak est enfermé dans ses ruines, entrez en communication avec lui. Il y aura de vous. Mais non ! Ces jours-ci, sur les indications de la police, j'ai fini par découvrir les deux vieilles dames qui ont enlevé votre petit Jacques à Saint-Germain et qui, le soir même, l'ont ramené à Neuilly. Oui, ce sont deux vieilles filles, les cousines de Dobrak, qui reçoivent de lui une petite pension mensuelle. Et j'ai rendu visite à cette moiselle Rousselot, 123 rue du Bac. Je leur ai inspiré confiance, leur promettant de retrouver leur cousin et bienfaiteur. Et l'aînée m'a remis une lettre dans laquelle elle supplie Dobrak de s'en rapporter en toute sécurité au sieur Nicole. Oh, femme merveille ! Alors, je pars cette nuit pour Omal. Je veux examiner le château féodal et essayer de découvrir en quel endroit exact Dobrak est prisonnier. En supposant qu'il y soit, ce qui n'est pas encore prouvé. En tout, tout, plutôt que l'inaction. Je pars avec vous. Dès le lever du jour, Arsène Lupin partit pour Omal en automobile. Il était accompagné de son assistant, Grognard, et de Clarisse Mergy qu'il déposa dans le meilleur hôtel d'Amiens. C'est là qu'il viendrait le plus souvent possible la mettre au courant de ses recherches. Puis, il partit pour le château féodal à 4 km de Montmort. Sur le point d'arrivée, il aperçut Ballu qui le guettait sur le bord de la route. Bonjour, patron. Salut, Grognard. Alors, il y a du nouveau ? Oui. Aujourd'hui, à Montmort, il y a encore une grande chasse. Et comme il l'a déjà fait plusieurs fois, le marquis d'Albufex s'est éloigné des invités et il vient d'arriver ici au donjon. Il est entré avec le piqueur Sebastiani. Venez vite. Où nous emmènes-tu ? Il y a là, au-dessus, devant l'entrée du donjon, une petite place avec des tailliers et des ronces. Nous allons nous y cacher et observer ce qui va se passer. Tenez, grimpons le rédillon. Cette ancienne forteresse s'appelle Morte-Pierre. Hier, j'ai trouvé chez un bouquiniste d'Amiens une petite brochure qui raconte l'histoire du donjon. Il y a même un plan assez détaillé. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Eh, nous y voilà. Cachons-nous ici. On sera bien. C'est la seule entrée du donjon ? Oui. Mais Sebastiani habite derrière cette porte bardée de fer qui est toujours fermée. Il vit là avec sa femme et ses trois fils au rez-de-chaussée du donjon. Attention, la porte s'ouvre. C'est le marquis avec Sebastiani. Ah, le misérable. Je le forcerai bien à parler. Écoute, Sebastiani, je reviendrai ce soir à 10h et nous agirons. Oh ! Que tes fils fassent bonne garde. Et si jamais qui que ce soit essayait de le délivrer, tant pis, à la trappe. Je peux compter sur eux ? Comme sur leur père, monsieur le marquis. Ils savent ce que monsieur le marquis a fait pour moi et ce qu'il veut faire pour eux. Ils ne reculeront devant rien. Parfait. Regagnons vite la chasse. Dobrek est bien enfermé dans ce donjon. Aucun doute. Ce soir à 10h, le marquis va faire subir à Dobrek l'interrogatoire brutal mais indispensable auquel je voulais procéder moi-même. Vous croyez qu'il parlera ? J'en ai peur. Et alors ? Alors j'hésite. J'hésite entre deux plans. Ou bien empêcher cette entrevue. Mais comment ? En devançant d'Albufex. À 9h, toi, Grognard et moi, nous franchissons les remparts. Envahissement du donjon, désarmement de la garnison, le tour est joué, Dobrek est à nous. À condition que les fils de Sébastiani ne l'aient pas jeté par cette trappe à laquelle le marquis vient de faire allusion. Et aussi, ai-je bien l'intention de ne risquer le coup de force qu'en désespoir de cause et au cas où mon autre plan ne serait pas réalisable. Et quel autre plan ? Assister à l'entrevue. Si Dobrek ne parle pas, ça nous donne le temps de préparer son enlèvement dans des conditions plus favorables. Si, par contre, il révèle l'endroit où se trouve la liste des 27, je saurais la vérité en même temps que d'Albufex. Et je te jure que j'en tirerais parti avant lui. Mais par quel moyen assisterez-vous à la conversation ? Ah, ça, je ne le sais pas encore, mais j'espère que ta brochure va me le dire. Tiens, donne-la à moi, s'il te plaît. Tenez. Merci. Voyons, une visite à Mortepierre 1824 avec dessins et plans. Eh bien, ça me paraît très bien, ça. Voyons ça. Ah, tiens. Regarde. Au deuxième étage du donjon, chambre de torture. Le nom est significatif. C'est sûrement là que Dobrek est enfermé. Ah, oui, l'ennui, tu vois, c'est qu'entre l'escalier et cette chambre de torture, il y a deux portes. Tu vois ? Oui. Eh oui, et entre ces deux portes, il y a un réduit où se tiennent sûrement les trois frères, le fusil à la main. Donc, impossible de pénétrer par là ? Impossible. Alors, c'est fichu ? Non, tiens. Regarde. Tu vois, la chambre de torture prend jour par une ouverture qui donne du côté de la rivière. Oui. Eh bien, c'est par là qu'il faut que je grimpe. Mais voyons, c'est pas possible. Le donjon est à pic au-dessus de l'eau et il y a bien une hauteur de 35 mètres. Ce qu'a réussi le cire de Tancarville, je le réussirai. Le cire de Tancarville ? Non, ben, t'as pas lu la brochure. Non, mais t'es pas curieux. Écoute. Jadis, le donjon était appelé la tour des deux amants en souvenir d'un drame qui l'ensanglanta au Moyen-Âge. Le comte de Mortepierre, ayant eu la preuve de l'infidélité de sa femme, l'avait enfermé dans la chambre des tortures. Une nuit, son amant, le cire de Tancarville, eut l'audace folle de dresser une échelle dans la rivière et de grimper ainsi jusqu'à l'ouverture de la chambre. Ayant scié les barreaux, il réussit à délivrer celles qu'il aimait et il redescendit avec elles, prenant appui sur une corde qu'il avait attachée à l'un des barreaux de la fenêtre. Soudain, une flèche partie du chemin de ronde et atteignit l'homme à l'épaule. Les deux amants furent lancés dans le vide. Mais vous, patron, vous n'êtes pas amoureux. Qu'en sais-tu ? Quoi ? Ce serait pour les beaux yeux de Clarisse ? Oui, je lui ai promis de sauver son fils, je le sauverai. Alors, écoutez-moi bien tous les deux. Il est un peu plus de midi, nous avons presque dix heures devant nous. Je pense que dans ce coin perdu, il passe peu de monde. J'ai jamais vu personne. Parfait. Donc, nous ne serons pas dérangés. Alors, on prend l'auto, on l'amène ici et autant d'échelle qu'il faut pour atteindre la fenêtre de la chambre de torture. D'abord, on attache les deux premières, l'une au bout de l'autre et on les dresse le long du rocher. Celle du dessous, solidement plantée dans le lit de la rivière, celle du dessus atteindra cette petite plateforme que je vois dessiner là, ici. Oui, c'est l'endroit où commence la construction proprement dite du donjon. Voilà, c'est ça. On hissera les autres échelles sur cette plateforme qui leur servira de base et on les dressera le long du donjon jusqu'à la fenêtre en question. Mais c'est de la folie. Mais pourquoi ? Un autre a réussi avant moi. Mais il y a sans chance contre une pour que vous vous cassiez les reins. Mais il y a donc une chance pour que je ne me les casse pas. Non, non, mais voyons pas trop. Non, non, assez causé. Nous achèterons aussi quarante mètres d'une corde solide et assez fine pour que je puisse l'enrouler autour de ma ceinture. Allez, maintenant, exécution. Arsène Lupin et ses acolytes firent leurs achats à Amiens et Clarisse, tenue au courant de ce qu'ils allaient tenter le soir même, voulut les accompagner. Un peu après neuf heures, les échelles étaient en place. Un faible clair de lune éclairait le donjon. Lupin mit le pied sur le premier baron. À tout à l'heure, Clarisse. Restez ici tous les trois au pied de cette échelle, prêts à toute éventualité. Vous ne pouvez pas savoir comme je me réjouis de voir la tête de Dobrek pendant qu'on va le scalper en lui découpant la peau en petites lanières. Ne vous inquiétez pas, Clarisse. Le cire de Tancarville sera auprès de moi. Vous ne savez pas qui est le cire de Tancarville ? Ballu va vous raconter son histoire. C'est une très belle histoire d'amour. Arsène Lupin atteignit assez vite le dernier échelon des deux premières échelles et il mit le pied sur la petite plateforme. Jusque-là, la falaise était légèrement en pente et l'ascension avait été relativement facile. Mais maintenant, il allait lui falloir gravir le fragile édifice des échelles appuyées contre le donjon qui, lui, était à pic. pour ne pas basculer en arrière, il serait obligé tout en grimpant échelon par échelon de s'accrocher aux pierres disjointes et aux racines poussées ça et là. Il fixa une des extrémités d'une longue corde à sa ceinture. Elle se déroulerait tout le long de la montée et une fois arrivé en haut, il l'attacherait à l'un des barons de la fenêtre et pourrait ainsi s'en servir à la descente comme d'une rampe. Et l'escalade commença. Bien vite, Lupin eut les doigts en sang et les ongles meurtris. Il grimpait lentement, comptant les échelons. 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 43, 44, 44, 43... Je dois plus on est loin maintenant. Oui, M. Marquyn, approche pas cette vente... Qu'est-ce que j'entends ? Des gens qui parlent. Arsène Lupin monta encore une dizaine d'échelons et se trouva près du rebord d'un orifice assez large, profond de trois mètres, comme un couloir, et dont l'extrémité intérieure, beaucoup plus étroite, était fermée par trois barreaux. D'un rétablissement, il prit pied sur le rebord. Puis il se mit à ramper. Sa tête parvint au barreau et il regarda. La chambre des tortures était là. Sébastiani et ses trois fils se tenaient devant la porte, le fusil à la main, surveillant le moindre geste du député d'Aubrec, enchaîné sur un grabat. Une lampe posée sur un escabeau l'éclairait en plein visage. Il avait considérablement maigri. Des lanières de cuir entouraient ses chevilles et ses poignets. Le marquis d'Albufex, debout, le regardait avec une évidente satisfaction. Sébastiani, allume-donc ces trois flambeaux que je le vois mieux. Je ne sais pas d'Aubrec ce qu'il adviendra de nous, mais tout de même j'aurai eu ici de sacrées minutes de joie. M'en as-tu volé de l'argent, crapule. Maintenant, il s'agit d'en finir. Sébastiani, la trappe fonctionne bien ? Ah oui, monsieur le marquis. Regardez. Tu vois, Dobrec, tout est prévu. Même les oubliettes. Jette une pierre au fond, Sébastiani, qu'ils se rendent compte de la profondeur. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, douze mètres. Et rien à espérer. Aucun secours. Rien. Es-tu décidé à parler ? C'est la quatrième fois que je t'interroge et la dernière. Où as-tu caché la liste des 27 ? Tu ne veux pas parler. Très bien. Sébastiani, passe cette règle de fer dans les lanières qui attachent ses poignets. Tourne. Arrête. Dobrec, Sébastiani vient de faire faire à sa règle un tour complet. Ça sert un peu trop. Hein ? Tu veux bien parler, n'est-ce pas ? Non. Sébastiani, un tour de plus. Stop ! Allons, Dobrec, dis-moi où est la liste. Un mot. Un mot seulement et on te laisse tranquille. Et demain, quand j'aurai la liste, tu seras libre. Arrête. Sébastiani, encore un tour. Au secours ! Au secours ! Parle et ce sera fini ! Grosse ! Mais parle et ce sera fini ! Oui. Oui. Où est le papier ? Plus tard. Demain. Sébastiani, encore un tour. Non, 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 arrêtez ! Alors, parle ! J'ai... J'ai gâché... le papier. Il va se trouver mal. Marie... Marie... Qu'est-ce qu'il veut dire ? Laisse-le. Je crois qu'on y est allé un peu fort. C'est peut-être assez pour aujourd'hui. On pourra recommencer demain. Demain, non. Tout de suite. Au point, il en est, il va parler. Deux fois, il a prononcé le nom de Marie. Quelle peut-être cette femme ? Hein ? Tiens, il revient à lui. Eh bien, Dobrec. Tu vois bien que c'est de la folie de résister. Quand on a perdu, il n'y a qu'à subir la loi du vainqueur au lieu de se faire torturer bêtement. Allons, voyons. Sois raisonnable. Sébastiani, tend les lanières qu'il les sente un peu. Il fait le mort. Ses lèvres s'agitent. Il va parler. Quoi ? Si tu n'articules pas mieux, je ne vais rien comprendre. Posez. Et pas plus fort, ne... Oups. Non. Pas possible. Sur ton bureau ? Ça, c'est excellent. Et personne n'a eu l'idée. Pas même Braville. Quel idiot. Marie. Marie. Je comprends maintenant le mot resté en route. Il fallait le finir. Bien. Dobrec, je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Quand tu seras dans la misère, ce qui ne saurait tarder, frappe à ma porte, il y aura toujours un morceau de pain pour toi à la cuisine et un verre d'eau fraîche. Sébastiani. Tes fils vont veiller sur lui à tour de rôle. Et toi, tu vas me conduire tout de suite à la gare pour que j'attrape le dernier train. À vos ordres, M. le marquis. Quant à celui-là qu'on le détache. Quoi, vous léchez libre de ses mouvements ? Et pourquoi pas ? Il a assez souffert. Sois tranquille, Dobrec. Demain après-midi, je suis chez toi. Et si le papier plur se trouve bien à la place que tu m'as dite, aussitôt un télégramme, et on te rend la clé des champs. Et M. le marquis, comment pourrez-vous entrer dans l'hôtel du Square Lamartine ? Par la fenêtre. Et s'il le faut, j'achèterai la concierge. Pressons, M. le marquis. Nous avons juste le temps pour le train. Vous autres, installez-vous à côté dans la salle de veille et laissez votre prisonnier dormir un bon coup où il en a besoin. Eh bien, si je m'attendais à ça, me donnait tant de peine pour arriver jusqu'à cette fenêtre et ne pas avoir compris un mot de la confession de cette crapule. Albufex sait maintenant où est cachée la liste et moi, je ne suis pas plus avancé qu'avant. Ça a l'air d'une blague. Je ne vois qu'une solution. Descendre en vitesse, attaquer le marquis et Sébastiani, les séquestrer et les obliger à parler par les mêmes moyens que ceux qu'ils viennent d'employer. Oui, bien sûr. Mais ils s'entendent pas plus vite que moi. Et une opération de ce genre, sans préparation, c'est l'échec. Non. Non, il y a mieux à tenter. Beaucoup mieux même. Dobrek est exténué, à bout de résistance. S'il a dit son secret au marquis, il n'y a aucune raison pour qu'il ne me le dise pas, moi aussi, quand j'emploierai les mêmes procédés. A de juger. Enlevons Dobrek. Voyons dans quel état il est. Mais ma parole, maintenant qu'il est seul, il a l'air beaucoup mieux. Il a du ressort, le gaillard. Oui, bien, il pourra très bien contribuer lui-même à son enlèvement. C'est le moment d'utiliser la lettre de recommandation de sa vieille cousine. Voyons, où est-elle ? Ah, là, voilà. Aie toute confiance dans le porteur de ce mot. C'est lui qui a su découvrir le secret du marquis et qui a conçu le plan de ton évasion. Nous l'avons royalement payé. Tout est prêt. Euphrasie, Rousselot. Allons-y. Eh, monsieur Dobrek. Hein ? Qui m'appelle ? Chut ! Parlez-bas. Je viens pour vous faire évader. Qui êtes-vous ? Un ami de vos cousines Rousselot. Tenez, lisez. Je vous lance une lettre. Merci. Je commence à scier l'un des barreaux. Vous êtes mon sauveur. Quoi qu'il arrive, je vous remercie. Je pense que vos gardiens n'entendront pas le bruit de la scie. Non, la porte est trop épaisse. J'en ai pas pour longtemps. Pourrez-vous monter seul jusqu'à cette fenêtre ? Les bruits m'ont brisé les poignets. C'est à peine si je peux remer les mains. J'ai bien peu de force, mais j'essaierai. Il faut absolument que je sorte d'ici. Allez-y. Au bout d'une demi-heure, Arsène Lupin avait scié le barreau du milieu. Il y avait maintenant assez de place pour que Dobrek put se glisser dehors. Monsieur Dobrek ? Oui ? Vous pouvez monter. Vous êtes prêt ? Attendez que je côte à côté. Il dorme. Tout va bien. Je vais approcher la table et mettre dessus l'escabot. Voilà. Aidez-moi. Tenez. Placez votre genou sur leur bord. Là. Voilà. Parfait. Oh, c'est de l'air vif. La tête me tourne. Vous n'allez pas vous trouver mal ? Non. C'est un jour. Voilà. Maintenant, je me sens un peu nu. Comment allons-nous descendre ? Par des échelles. Vous avez pu ? Oui. Nous sommes à quelle hauteur ? 35. Un mètre. Comment le marquis n'a-t-il pas prévu qu'une évasion était possible de par là ? Le donjon est à pic. Vous pouviez vous tuer ? Il fallait risquer. Vos cousines sont si généreuses. Les braves filles. Où sont-elles ? En bas dans une barque. Il y a donc une rivière ? Oui, oui. Dites-moi, il y avait longtemps que vous étiez là ? Vous m'avez jeté la lettre ? Non, cinq minutes peut-être. Attention, je passe le premier. Tenez, le mieux est de descendre à reculons. Comme ça, je vous soutiendrai s'il le faut. Voilà. Là. Très bien. Oh, les canards. Ils m'ont démoli. Prenez votre temps, attention. Là. Là, attention. La première partie de la descente, la plus dure, prit au moins un quart d'heure. Une fois arrivé sur la plateforme, là où l'on quittait le donjon pour retrouver la falaise, Dobrek s'étendit pour reprendre des forces. Dix minutes plus tard, il se releva péniblement. Décidément. Je ne vaux plus grand-chose. Courage. Il n'y a plus que la longueur de deux échelles à descendre pour retrouver vos cousines. Je vais d'ailleurs les prévenir. Voilà. Maintenant, elles savent que nous avons réussi et que nous descendons. Cette fois, il serait peut-être préférable que je pense avant vous. Et pourquoi ? Oh, je suis très fatigué et je risque de tomber. M'attacherai votre corde à la ceinture et vous me tiendrez. Oui, vous avez raison, oui. Tenez. Quoi ? Le lancet de ma chaussure est défait. Attendez, ne vous baissez pas. Je vais vous le rattacher. Merci. Tu ne t'attendais pas un coup de couteau, hein, mon vieux Lupin. Il n'y a pas à dire. Une fine lame entre les deux épaules, ça vous nettoie un homme. Misérable. Et toi, imbécile. Tu m'apportes une lettre de mes cousines en rousselot. Je reconnais tout de suite l'écriture de Dénée Adélaïde, mais je m'aperçois qu'elle a signé du nom de sa soeur, exprès, pour me mettre en garde. On n'est pas bête dans ma famille. Donne-moi dans ton rêve ouvert. Ok. Là. Merci. Tes amis en bas vont peut-être vouloir me retenir. Alors voici de quoi faire la conversation. Adieu, Lupin. On se retrouvera dans l'autre monde. Retiens-moi une petite place en enfer. Ah, le salaud. Il m'a eu. Au secours. Au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Mais mon Dieu, mais que je passe. Il est blessé. Il est blessé là-haut. Il est réveillé. Attention, ne te rejouez pas. Ne le laissez pas passer. Manquez-vous. Clarisse. Clarisse. Elle est blessée. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac, d'après le roman de Maurice Leblanc, Le Bouchon de Cristal, quatrième épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et, le marquis d'Albufex, Yves Furet. Praville, Jacques Mancier, Sébastiani, Alain Nobis, Ballu, Clément Béram, avec Jean Martinelli, dans le rôle du député d'Aubrec, et Simone Renan, dans celui de Clarisse Mergy. Le conteur, Robert Marcy. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et douze autres membres de sa famille ? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de trois procès seront nécessaires pour parvenir à juger celles que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.